bonjour à tous à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour un hall de choses que j'ai acheté à munich alors de mon séjour à munich pour visiter un petit peu le marché de noël etc etc et surtout faire les boutiques puisque munich regorge de grosses boutiques qu'on trouve plus difficilement en france en tout cas à paris il faut faire enfin c'est compliqué donc c'est à faire un truc que je fais très souvent mais là j'étais tellement contente de mes achats que je veux le faire et donc il s'agit de la 1 de la boutique forever 21 qu'on trouve à paris mais bon voilà et aussi la boutique holister qui est à peu près la sous marque de abacombi & fitch excusez moi pour l'accent minable alors je vais commencer par le truc où j'ai moins de choses c'est à dire holister donc j'ai un joli petit paquet pour une fois on n'a pas des mecs tous nus comme chez abacombi donc voilà alors première chose que j'ai acheté c'est holister à chaque fois je vous montrerai des vidéos enfin qui n'est pas un débardeur en taille xxl non il est tout court mais que j'ai l'intention d'utiliser pour le sport donc voilà je les j'ai trouvé vachement sympa pour aller faire du sport ou en été sur un maillot de bain voilà avec qui a marqué holister en bleu un peu voilà mer etc californie et donc voilà je trouve il est hyper confort enfin c'est c'est vraiment un peu le style qu'on cherche dans ces moments là ensuite j'ai pris un truc une sorte de basique donc c'est un c'est un haut à manches longues avec un col en v à rayures bordeaux et crème blanche donc il y a la marque comme d'habitude de holister ce petit oiseau rouge et donc j'adore j'aurais voulu en prendre un en tout bordeaux mais il n'y avait plus ma taille et puis si je m'écoutais je prendrais toute la collection parce que c'est le genre de basique que tu mets avec tout qui est absolument parfait et pour terminer j'avais vraiment envie d'un truc un peu cosy enfin un style un peu décontracté donc j'ai porté mon choix sur un gros gilet pull gris bleuté un peu chiné donc il est très taivé enfin disons que ça arrive en dessous la poitrine avec des petits boutons un peu khaki et voilà des petites poches et c'est le genre de truc hyper confortable pour l'hiver pour traîner ou avec un mettre un basique blanc en dessous enfin un truc un peu hyper simple donc ensuite je suis allée chez forever 21 où là j'ai carrément dévalisé le magasin ils avaient fait des soldes pour le black friday et aussi pour l'hiver mais évidemment comme moi je ne fais pas les choses enfin simplement j'ai fraqué pas sur des trucs soldés alors maintenant déjà les trucs les plus mignons de la terre ce sont des nouveaux chaussons parce que les miens commencent à tomber en ruine des petits chaussons en forme de renard tricoté avec derrière les petits bouts de caoutchouc pour ne pas se ramasser la figure et c'est vraiment genre le truc le plus adorable sur terre qui puisse exister voilà donc je suis fan ensuite j'ai craqué sur un petit bonnet à poids j'adore les poids c'est ma passion dans la vie c'est un bonnet un peu style capote alors oui je m'étais dit jamais capote et jamais capote sur la tête et en fait voilà il a un peu doublé à l'intérieur en version inverse et en fait j'arrive à faire en sorte qu'il fasse pas trop capote et je trouve que ça déchire ça donne un petit côté gangsta yeah man après j'avais urgentement besoin d'un pyjama parce que le mien déjà le haut est mort le pantalon j'ai du recoudre les fesses parce que j'avais un gros trou hein c'est la classe donc j'ai pris un dans les mêmes tons comme ça le haut je peux l'utiliser euh avec le bas donc voilà c'est un anti-shirt bordeaux oui j'adore le bordeaux on a compris et c'est un legging avec un motif un petit peu comment vous dire un motif un petit peu quoi mais c'est mignon tout plat ensuite j'ai prisé un basique donc c'est à dire un petit débarbeur blanc parce que j'ai cramé le mien oui oui je l'ai cramé oui oui je l'ai cramé le mien non mais vraiment cramé donc du coup un petit basique blanc pour mettre en dessous les petits pullover c'est toujours prêt ensuite j'ai fait mon gros craquage de pull donc j'ai acheté ce pull à rayures blanche, grise, noir, etc etc je le trouvais absolument adorable et je sais pas pourquoi il m'a fait penser à un pull de pamplelounais ou pamplelounais mais dis moi une bonne fois sur doutes comment dit ton pseudo tu me l'as peut-être déjà dit c'est tellement qui est un peu et enfin j'adore et il est tellement, c'est genre de trucs cosy, tout mignon, tout plein voilà c'est, enfin c'est parfait et l'autre c'est celui que je porte sur moi donc c'est un pull un peu blanc crème, blanc cassé on va dire et voilà Forever 21 et ben c'est la première fois que j'achète des vêtements chez eux et en fait je pense que j'aime que les vêtements d'hiver chez eux, voilà c'est peut-être ça sinon ils avaient des trucs vraiment bizarres genre des robes un peu cheloues avec des trous partout ça fait peur des fois Forever 21 maintenant on va passer à la partie plutôt maquillage, soins non il n'y a pas de maquillage en fait, je raconte des bobards alors d'abord que j'ai trouvé dans le magasin EDEK qui est un carrefour, un magasin, voilà c'est juste un magasin j'ai trouvé un petit truc pour contenir les cafés ou chocolats chauds ou pour elles sont froides évidemment, les jus etc donc là il y a un budget papier avec inscription Merry Christmas dans le thème de Noël, j'ai trouvé ça tout mignon mais c'est un papier qu'on peut retirer et remplacer par un truc blanc ou sur lequel on peut faire des dessins le décorer nous-mêmes etc ou carrément le laisser transparent ce qui peut être sympa quand vous faites des jus que vous transportez avec vous parce que c'est toujours sympa de regarder la couleur de son jus ou de son smoothie ensuite comme mon gel douche vient bientôt mouru de chez DM j'ai pris un nouveau gel douche de ces Alverde donc c'est l'édition limitée je pense qui est parue cet été donc au frangipane genre de frangipanier et donc au niveau de l'odeur c'est une odeur très douce, très agréable alors enfin dans mon DM est sorti ce fameux beurre corporel qui se nomme rêve de baie en français donc il est composé de différents exprès de fruits rouges et malheureusement je déteste son odeur ça pue carrément à mon goût puisque ça a l'odeur de yaourt à la framboise j'aime beaucoup le yaourt à la framboise mais là non ça ne va pas du tout malheureusement j'ai commencé le pot donc bah voilà moi je fais ça dans les règles je le termine si par hasard il y en a une d'entre vous qui serait prête à m'acheter ou m'échanger ce truc parce qu'il correspond avec vous, il n'y a pas de soucis je suis ouverte à vos propositions parce que je sens que ça va être un pur plaisir de le terminer mon dieu après dans le même style j'ai aussi enfin trouvé les petites éditions limitées de beurre corporel de cet hiver donc qui est composé d'une saveur celui-ci est au cranberry au chocolat celui-ci est à la vanille excusez-moi c'est pas dans mon sens celui-ci est à la vanille et à la cannelle et celui-ci est à la pomme grillée enfin pas pomme grillée mais à pomme au four vous savez avec les épices etc je ne l'ai pas au de verre donc je ne connais pas les odeurs mais j'ai bien envie de tester un des trucs pour voir je vais tester celui-là à la pomme aussi la vanille et cannelle ah ouais je vais prendre vanille et cannelle si j'aime bien les cannelles alors quand j'ai pas trop la vanille on est peut-être avec la cannelle vanille et cannelle ouh il a penché alors ça a vraiment le goût plutôt de l'odeur de yaourt à la vanille de chez qui c'est bonne maman ou la laitière alors autant j'aime pas j'aime pas celui je vais tous les sentir en fait autant j'aime pas celui-là yaourt à la fraise mais celui-là ça va alors là on en est sur le celui qui a l'odeur de pomme humm ça sent trop bon ça sent l'odeur de pomme sucrée avec une pomme sucrée genre vous avez mis le mot de forme oh mon dieu oh putain je vais en acheter d'autres excusez-moi oh là ça sent vraiment trop bon oh mon dieu ah bah ceux-là ils sont réussis il les faudrait en gros format par contre ça ça me fait peur cranberry et chocolat bon les odeurs de chocolat genre celui de body non de sephora ça pue ah non c'est très ça sent pas le chocolat ça sent plus le cranberry ça sent un fruit délicat subtil un peu au côté yaourt aussi mais un peu moins chimique que que l'autre OB là ah bah franchement je suis très agréablement surprise alors là c'est mon craquage non bio donc ce n'est pas bien chloé pouf pouf mais si vous sentiez l'odeur de ce trickle moon à gingembre enfin c'est juste une tuerie donc je l'ai pris en petit format histoire de se vire et de pouvoir le sentir toute ma vie et d'eventuellement le laisser à ma mère et de l'essayer une fois pour pas faire trop de mal à ma peau ah ça a une odeur ah ça a une odeur tellement fraîche qui te qui te réveille mais en même temps moi qui parfois la gingembre j'aime pas trop autant là l'odeur c'est délicatement sucré c'est vraiment ce qu'il faut le matin ça doit être tellement une tuerie voilà c'est tout pour ce que j'ai acheté c'est déjà énorme j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue je vais faire cut 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 un maximum et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao